Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un reportage que nous avions fait récemment concernant un budokai qui avait lieu à Gaspé, auquel participait un des grands maîtres des arts martiaux au Québec. Il s'agit de Jean-Noël Blanchet, qui est un spécialiste des arts martiaux. Juste pour vous donner une petite idée de son pédigré, 8e dan en karaté, 6e dan en kobudo, 3e dan en iaido et aussi il a une expertise dans le domaine de l'autodéfense. Et justement, M. Blanchet a décidé d'offrir un cours d'autodéfense spécifiquement adapté aux femmes. On l'a rencontré justement de façon à ce qu'il nous explique ce que c'est, mais également de voir, bon en tout cas, il nous a fait une petite démonstration. Et oui, j'étais le cobaye. Tout d'abord, bonjour Jean-Noël Blanchet. Bonjour. On est présentement dans votre dojo, dans le coin de Capozo. Et on vous rencontre aujourd'hui parce que vous avez décidé de monter justement une formation en autodéfense pour femmes. C'est quelque chose que vous allez offrir très prochainement. Et c'est, premièrement, j'aimerais savoir un peu, c'est quoi l'histoire, votre histoire avec l'autodéfense justement ? Mon histoire en autodéfense, c'est que j'étais déjà instructeur de karaté au collège de Sherbrooke et l'administration est venue me voir parce qu'on parle de 1978, on parle du mouvement féministe, etc. Il y avait eu des demandes pour un cours spécialisé en autodéfense pour femmes. C'est à partir de 1978 que j'ai commencé à bâtir, faire des expériences, etc. pour bâtir un cours d'autodéfense pour femmes spécialisées. Parce qu'il faut faire la différence entre un cours d'art martiaux et un cours d'autodéfense. Le cours d'art martiaux, lui, il va favoriser la protection de l'autre. On protège l'intégrité de l'autre et on protège son intégrité. Tandis qu'un cours d'autodéfense pour femmes, c'est protéger l'intégrité de la femme qui se fait agresser, puis dans un corps de femme, pas dans un corps d'homme. Les techniques, il y a beaucoup d'adaptations qu'on a dû faire avec le temps. C'est ça. Puis là, vous avez donc réellement développé ça, mais vous avez là, présentement, vous êtes en train de regarder pour la possibilité d'offrir justement une formation de sensibilisation. Mais on se rend compte qu'il y a quand même plusieurs niveaux justement dans l'autodéfense. Depuis 1978, on s'est donné une expertise en autodéfense. C'est-à-dire qu'on a créé un programme assez complet où on donne des cours de sensibilisation de quelques heures à une journée. Par exemple, le cours que je vais donner en novembre prochain. Il y a aussi des cours d'initiation. C'est des cours que j'ai donnés à l'Université de Sherbrooke et au cégep de Sherbrooke aussi pendant des années. C'est un cours de 12 semaines où on a la chance de voir un éventail de techniques qui va des techniques de coups frappés, points vitaux, techniques au sol, etc. C'est un cours qui est aussi complet, mais qu'on a plus de temps pour apprivoiser les techniques. J'ai donné aussi des cours de perfectionnement parce qu'il y a des femmes qui étaient intéressées à vouloir s'entraîner en autodéfense pour femmes et non pas en arts martiaux parce que c'est spécialisé et des cours de formation d'instructeurs. Ça ajoute à ça un dernier volet d'intervention en situation de crise parce que dans le monde de la sécurité, dans le monde des hôpitaux, dans différents milieux comme les enseignants, on peut faire face à certaines situations de crise et d'agression, puis il y a moyen de réagir correctement et le cours est conçu pour ça aussi. Et puis justement, si on parle de votre... parce que personnellement, j'ai lu votre test de doctorat et hier, quand on regarde un peu votre curriculum vitae, justement, vous avez travaillé dans plusieurs univers où justement, c'est pas seulement de la théorie que vous avez développée pour votre cours d'autodéfense, mais c'est effectivement la pratique. J'ai été privilégié dans la vie de travailler en milieu universitaire, j'ai travaillé pour une agence de sécurité, j'ai travaillé comme agent des services correctionnels dans un centre de détention provincial. À l'école, mon directeur d'école appréciait ma présence parce qu'il m'a mis en surveillance, fait qu'on avait beaucoup d'interventions, disons avec le temps, avec les années, beaucoup d'interventions à faire au niveau des ados qui ont des problèmes avec d'autres ados et des gens de l'extérieur qui viennent sur le terrain offrir des substances qui sont légales aujourd'hui, mais qu'à l'époque, ils n'étaient pas. Ça fait que ça crée des problèmes, fait qu'il faut savoir intervenir d'une façon professionnelle là-dessus. C'est ça, puis justement, à ce moment-là, quand on parle d'autodéfense, on parle pas nécessairement de porter des coups, mais bien de se défendre. Oui. Un des volets que je donne tout de suite en partant dans un cours d'initiation ou autre, c'est le volet de la Charte des droits et libertés. Comme enseignant en éthique et culture religieuse, j'ai enseigné la Charte des droits d'une façon pratique et réaliste à mes étudiants. Ça fait que l'intégrité physique, il y a des articles de loi qu'il faut connaître, des articles de droit qu'il faut connaître, et il y a aussi le Code civil du Québec qui a été mandaté à partir de la Charte des droits, et il y a le Code criminel aussi, de l'article 34, entre autres. Il faut connaître les paramètres de la loi pour être capable de se défendre et non pas massacrer les gens. La légitime défense, c'est de répondre à une agression, et lorsque l'agression est finie, on arrête de se défendre. Ça devrait être compris un petit peu plus, ça. Mais c'est une chose qu'on fait dans le cours. Oui, qui est bien importante, parce que sinon, on peut se retrouver poursuivre au criminel. Oui. Et là, on n'est pas plus avancé, finalement. Il y a des gens, puis c'est la mentalité courante, quand la personne me frappe, j'ai quasiment le droit de la détruire parce qu'elle me frappe, puis c'est une chose qu'on règle automatiquement, avant de voir les techniques d'autodéfense, les paramètres de la loi. Là, si on en revient justement au cours que vous allez donner, c'est quoi? C'est le 18 novembre prochain, c'est bien ça? Le 18 novembre, je le donne au Boudokan. Le Boudokan offre un cours de sensibilisation à l'autodéfense. Dans la journée, c'est un cours de 9h à 4h, on découvre l'ensemble des possibilités. On commence toujours par les paramètres de la loi, comme je l'ai expliqué. Après ça, on part sur le point de vue technique. Point de vue technique, on apprend les principales positions d'alerte. Pour être normal, on n'est pas en sport, on n'est pas en combat. Il faut avoir des positions qui sont quand même sociales. On va apprendre des esquives, parce qu'en situation de crise, on sait très bien que, qu'est-ce qui se passe? Je me sauve, je me bats ou je meurs. En autodéfense, on va essayer d'éviter la mort ou des blessures graves. On va travailler sur l'esquive. Après ça, on va apprendre des coups frappés normaux. Comme je donne un exemple pratico-pratique, la majorité des gens ferment le point. Une femme qui ferme son point risque des blessures au poignet. Ça fait. En autodéfense, on apprend à frapper directement avec la paume. Il y a toutes sortes de petites techniques qui ne demandent pas un cours universitaire pour être capable de dire que si je frappe avec ma paume, ça va être beaucoup plus efficace. On va apprendre les points de pression aussi. Il y a des places sensibles du corps humain. Puis, on va apprendre les meilleurs pour être capable de résoudre des problèmes sociaux, des communications sociales. Ce n'est pas donner des coups dans le visage des gens. Mais il y a des points de pression qui sont intéressants. Après ça, on apprend les dégagements de main, au bras, les saisis, comment se dégager. C'est la première fonction d'un cours d'autodéfense. Les saisis au corps. Lorsqu'on vous saisit au corps, on apprend comment se dégager. Et après ça, on s'en va au sol. Puis, le processus recommence aussi au sol. Les techniques d'esquive, les dégagements, etc. Ça finit avec les outils. Je ne parle pas d'armes parce qu'une arme, c'est illégal. Mais on va parler d'outils. Un parapluie, une serviette, une sacoche. Des outils pour se défendre dans certaines situations. Et les conseils pratiques. On finit toujours par des conseils pratiques. Et on essaye de donner des paramètres aussi pour dire qu'est-ce qu'il faut faire lorsque, supposons qu'il y a une agression qui s'est commise, comment je peux procéder, l'appel au policier, etc. La dénonciation. D'accord. Ça fait un cours assez complet. Mais c'est sûr qu'on s'entend. C'est un cours de sensibilisation. C'est comme un cours de secourisme. Après un cours de 9 heures, on n'est pas formé comme ambulancier ni médecin. Mais ça donne des pistes, en tout cas, de réflexion pour mieux agir dans des situations de crise. D'accord. Donc là, ce qui est prévu présentement, c'est uniquement le 18 novembre prochain. Oui. Par la suite, est-ce que vous pensez développer davantage? Parce qu'on s'entend qu'un atelier de sensibilisation, c'est une chose. Mais avant de maîtriser les techniques, ça prend de la pratique. Est-ce que vous pensez d'ailleurs aller plus loin de ce côté-là? Moi, j'aimerais. Comme nouvel arrivant, je ne connais pas encore les endroits qui sont susceptibles d'offrir des cours d'autodéfense, soit en termes de sensibilisation ou d'intervention en situation de crise et d'agression. Fait que je lance un appel à ceux qui sont intéressés. L'expertise est là. Elle a fait ses preuves depuis 1978 dans différents organismes. Fait que moi, je suis disponible, en tout cas, pour répondre. Puis en plus, je suis à la retraite. Fait qu'il y a beaucoup de disponibilité pour offrir cette belle expertise-là aux gens de Gaspé. D'accord. Donc, si on veut avoir plus d'informations, si on veut vous contacter, si on veut s'inscrire ou encore voir pour développer, justement, des formations plus poussées, comment est-ce qu'on vous contacte? Mon courriel? J-E-A-N-N-O-E-L point Blanchette à commercialgmail.com. D'accord. Et sinon, par Facebook, souvent les gens vont... Facebook. Jean-Noël Blanchette sur Facebook, on finit toujours par me trouver. D'accord. Et puis, vous êtes facile à reconnaître, d'ailleurs. Oui. Ce qui fait que, c'est ça, on va encourager justement les gens, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est une question que j'ai oubliée, ça. Est-ce que les hommes peuvent suivre cette formation ou est-ce que c'est spécifiquement pour les femmes? Le cours est adapté, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un cours spécialisé en autodéfense pour femmes parce qu'on a étudié les situations. Juste pour vous donner un exemple, de 78 à X, j'ai fait, on peut dire, 5000 simulations d'agression en laboratoire qui nous a donné des réponses aux situations d'agression de femmes commises par des hommes. C'est une expertise. Mais le contenu, il n'y a pas de sexe dans le contenu. Il peut s'adapter tout aussi bien aux hommes. D'accord. Donc, l'actelier de sensibilisation, lui, c'est spécifiquement pour les femmes, le 18. Et par la suite, on regardera la possibilité de développer des formations pour les hommes ou unisex. Oui, c'est ça. D'accord, on le répète, donc, page Facebook, c'est Jean-Noël Blanchet, probablement le meilleur moyen pour vos joies. Oui. D'accord, merci beaucoup. Puis on va surveiller ça parce qu'effectivement, il y a un besoin aussi pour que les femmes apprennent à se défendre. Je vous remercie beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada